Ce petit tuto sur le logiciel Biblia Universalis 3. J'avais eu l'occasion, il y a de ça un bon moment, de présenter déjà un petit test du logiciel quand il était à une version antérieure. Là, on va faire un tour d'horizon un peu plus poussé sur les possibilités du logiciel. Alors voilà, c'est un exécutable, en fait, quand vous le téléchargez sur le site. C'est valable pour, il y a une version Windows et une version Mac. Et voilà, vous arrivez sur une interface comme ceci. Alors, tout simplement, le logiciel permet évidemment d'avoir accès à des Bibles et dans plusieurs versions. Voilà, donc là, j'affiche les versions rapidement. Vous voyez, il y en a pléthore, il y en a vraiment beaucoup. Concernant les langues bibliques, donc il y a la Bible hébraïque, le texte masorétique, il y a le Nouveau Testament grec, c'est la version Nestlé-Halland, et il y a le Nouveau Testament grec avec le dictionnaire Strong. Au niveau des Bibles françaises, et ils y sont à peu près toutes, Nouvelles Bibles secondes, Nouvelle édition de Genève, Summer, Second 21, etc. Alors, comment les Bibles s'affichent ? Il y a deux manières. On peut passer par les icônes, que vous voyez ici. Alors, les icônes, ce n'est pas terrible quand on a... Il ne faut pas se prosterner devant, mais c'est bien utile dans un logiciel. Donc là, on ne va pas cracher dessus. Et il y a par les menus. Ça fait un peu double emploi. Donc, je vais montrer par les icônes. Tout simplement, vous cliquez sur la Bible ici. Vous cliquez sur le livre que vous voulez afficher, sur le chapitre. Et voilà. Après, vous pouvez déterminer si c'est avec notes ou sans notes. Parce que, voilà, ça dépend des Bibles et des droits que l'éditeur du logiciel a eus. Notamment pour la Bible, la Nouvelle Bible seconde. Apparemment, l'éditeur du logiciel a eu les droits même sur les notes. Donc, il y a vraiment des notes complètes de la Bible d'études. Mais voilà. Donc, ça affiche tout simplement la Bible que vous pouvez calibrer ensuite dans les menus en style avec différentes polices et différentes tailles de caractères. Voilà. Tout simplement, c'est l'affichage d'une Bible. On peut en afficher jusqu'à quatre à la fois. Donc, là, il y a les petites flèches. Donc, vous appuyez dessus. Et là, vous pouvez afficher jusqu'à quatre Bibles en même temps. Donc, on peut les afficher par colonne ou en interlinéaire. Et voilà. Donc, par exemple, je vais en afficher trois. Donc, Sommeur. On va dire Nouvelle Bible seconde. Et, allez, soyons fous. Nouveau Testament grec. Et comme livre, on va prendre, par exemple, Colossien. Là, vous pouvez filtrer. Vous pouvez faire vraiment apparaître tous les titres, références de sections, etc. À titre personnel, je ne fais apparaître quand je fais de l'interlinéaire ou en colonne plusieurs Bibles en même temps que le numéro des versets. Sinon, je trouve ça un peu surchargé. Enfin, après, c'est à l'appréciation de chacun. Afficher. Et voilà. Vous avez votre Colossien 1. Donc, en Sommeur. En Nouvelle Bible seconde. Et le Nouveau Testament grec. Qui, donc, ici, est la version Nestlé à l'âme. Donc, jusqu'à quatre Bibles comparées. Et ensuite, alors, vous pouvez switcher dans le texte biblique. Ici, à l'aide des flèches. Donc, Colossien 1. Vous cliquez à droite, Colossien 2, etc. Ou pour aller plus rapidement, vous utilisez ici le curseur que vous faites défiler. Voilà. Donc, vous voyez apparaître. Bon, parfois, il y a des blancs. Évidemment, le Nouveau Testament grec. Quand vous êtes vers l'Ancien Testament, il ne va pas s'afficher. Et vous voyez qu'il y a aussi des vides qui sont au niveau des 1 Maccabée, 2 Maccabées. Donc, des livres intertestamentaires que vous pouvez avoir. Notamment, si vous sélectionnez tout ce qui est Bible de Jérusalem ou la Taube, par exemple. Voilà. Là, vous aurez les livres interlinéaires. Donc, voilà pour les... Voilà pour les Bibles disponibles. Alors, tout ce que j'ai montré là, à travers des icônes, vous pouvez l'avoir dans le menu. Bible, affichée verset par verset, par chapitre, par livre, par titre. Comparer 2 ou 3 versions de la Bible. Voilà. Ça renvoie vers l'interface qu'on avait vue précédemment. Et dans les outils, une des premières choses, c'est qu'il y a des liens qui sont faits directement, et ça, c'est assez pratique, vers des commentaires. Alors, il n'y a pas tout, mais il y a notamment la Bible annotée de Godet. Il y a l'encyclopédie des difficultés bibliques d'Alfred Cuen, le commentaire biblique de Mathieu Henry, etc. qui sont intégrés. Donc, on va voir comment ça se passe. Par exemple, on veut préparer quelque chose sur Jean, j'en sais rien, moi, chapitre 15. Voilà. Donc, on veut se mettre en version, on peut changer la version ici. On va dire, dans Summer, c'est bien, mais bon, faites ce que vous voulez après. On va dire, allez, nouvelle Bible seconde. Donc, vous voyez là, si je mets les notes, il y a toutes les notes qui apparaissent. Et c'est vraiment les notes de la version d'études. Donc, on va dire quand même, parce que ce n'est pas très clair, sans les notes. Bon, ça, c'est aussi à titre personnel. Les notes des Bibles, je préfère les avoir dans les Bibles papier. Là, je trouve que la pagination n'est peut-être pas idéale. Quoique, elle est bien, parce que dans les notes bibliques, il y a des renvois vers de l'intertextualité. Et il suffit de cliquer dessus pour avoir l'intertextualité qui s'affiche. Mais bref, pour plus de clarté, je préfère faire sans note. Voilà. Donc, au niveau, comment on accède aux commentaires ? Très simplement, par exemple, vous prenez un verset, ici, le verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Vous cliquez et vous avez le menu qui apparaît. Alors, il n'y a pas tous les commentaires disponibles. Ça veut dire tout simplement que, par exemple, l'Encyclopédie des difficultés bibliques n'a pas de commentaire sur ce verset. Mais là, on voit que Matthew Henry a un commentaire dessus. Donc, on clique sur Matthew Henry et voilà. On a le commentaire qui s'affiche à côté du verset. On va prendre le verset 1, par exemple. Voilà. Là, il y en a plus. Par exemple, Encyclopédie des difficultés bibliques. Voilà. Donc, Jean 15, 1 à 6. Quelles sont les différentes interprétations de ce texte ? Donc là, c'est l'ouvrage d'Alfred Cohen, en fait, dont l'éditeur du logiciel a eu les droits. Et vous retrouvez le commentaire très fourni ici, à gauche de votre texte. Voilà pour les bibles. Alors, vous pouvez avoir directement... Bon, après, comme je vous ai dit, c'est un peu redondant entre les icônes et les menus. Vous pouvez filtrer, notamment, voir Ancien Testament. Vous pouvez y accéder ici. Ou Nouveau Testament, vous pouvez y accéder ici. Voilà. Bon, à titre personnel, pour une recherche rapide, je préfère vraiment tout à gauche. Le livre, le pavé avec tous les livres. Vous voyez, même les livres de terreau canonique. Bien sûr, pour les bibles qui ont les de terreau canonique. Les évangiles, Épitres, etc. Au niveau des... Voilà, donc les commentaires, je vous ai montré comment y accéder. Vous pouvez y accéder directement par le menu déroulant, donc commentaires. Par exemple, Mathieu Henry. Et voilà, vous accédez. Donc vous voyez, il y a une présentation, il y a même une toffe du mec, enfin un tableau. Voilà, donc vous y accédez. Parfois, vous accédez qu'à la page de garde, comme c'est le cas ici, étant donné que le commentaire lui-même est intégré comme on l'a vu avec la Bible. Vous avez aussi des dictionnaires, il y en a plusieurs, donc dictionnaire biblique pour tous, Alexandre Vespal, etc. Alors, une perte qu'il y a eu quand même par rapport à la... Bon là, c'est une question de droit, je crois, par rapport à la première version du logiciel. C'est qu'avant, il y avait le grand dictionnaire de la Bible qui coûte 80 et quelques euros chez Excel 6 qui était intégré. Et là, s'il n'y est plus. Bon, c'est quand même pas trop mal, il y a le dictionnaire biblique pour tous. Voilà, donc vous pouvez trouver des renseignements, voilà, Galahad, Personnes, Régions, etc. Qu'attends d'autre ? Et on a beaucoup de livres qui sont fournis. Donc, là, dans le menu déroulant, vous cliquez sur Livres et vous voyez, il y a plusieurs choses. Alors, ce que je trouve très intéressant, à titre personnel, c'est, il y a notamment des ouvrages de Pères de l'Église, notamment Euseb de Césarée, il y a l'intégrale de l'Histoire Ecclésiastique qui est disponible avec un menu cliquable, donc, voilà, qui permet de vraiment, à partir du sommaire, d'aller directement à la partie qu'on veut de l'ouvrage de Euseb de Césarée. Voilà, donc là, je suis sur la page de garde, par exemple, La Famine sous Claude, hop, voilà, cependant, le règne de Gaius ne dura pas tout à fait 4 ans et l'empereur Claude lui succéda, etc. Et voilà, vous pouvez faire défiler le livre aussi avec les flèches, ici. Dans les autres livres disponibles, vous avez Flavius Joseph, notamment, Antiquité judaïque, Guerre des Juifs, Contrapion, Antiquité judaïque, par exemple, Mort et sépulture de Sarah, voilà. Bref, vous pouvez naviguer dans ces ouvrages, c'est vraiment très pratique. Comme c'est informatique par rapport au format papier, voilà, paf, un simple copier-coller et vous importez où vous voulez. Vous avez même l'onglet, ici, imprimé, qui permet de faire une impression virtuelle pour une utilisation très simple. D'autres choses, alors, il y a des petites... S'il y a quand même une section cartes qui est pas mal fournie, cartes et photos. Alors, les cartes, bon, c'est les cartes classiques qu'on trouve dans les bibles d'études, mais ce que j'ai trouvé pas mal, bon, ça m'a même rappelé quand j'étais allé en 2000D en Israël, il y a beaucoup de photos, notamment Jérusalem, vue du Mont des Oliviers, bon, ça sert pas forcément à grand chose, il suffit de, avec Google, en recherche par image, d'avoir ces photos, mais c'est... voilà, ça s'illustre un peu et c'est assez agréable d'avoir ça dans un logiciel biblique. Que diront d'autres ? Oui, il y a aussi, par exemple, les trésors de foi de Spurgeon, bon, c'est pas mal, qu'on est sur l'étude de la Bible, pas, on clique dessus, et ça nous donne le verset du jour, aujourd'hui, j'enregistre ce 13 mars et c'est, « Je répondis à Seigneur Éternel, voici, je ne sais pas parler, car je ne suis qu'un enfant. » Jérémie 1, 6 et 7, et vous avez le commentaire de Charles Spurgeon. Donc ça, alors, c'est pour l'étude, pas pour l'étude, mais c'est plus pour l'édification, quoi. Voilà, vous pouvez aussi afficher directement une entrée de dictionnaire, en cherchant le dictionnaire, donc là, c'est, je suis passé par les icônes, c'est donc redondant avec le menu déroulant qu'on a ici, mais vous pouvez passer par l'icône directement, en choisissant le dictionnaire, et en choisissant les entrées. Voilà. Alors, au niveau des recherches, on peut faire des recherches de mots en triant. Donc là, c'est la loupe que vous voyez ici, donc on appuie sur la loupe, et par exemple, la recherche, zut, je l'avais déjà préparée, c'est affiché, mais « Fils de l'homme », alors est-ce qu'on veut rechercher l'un des mots, tous les mots, bon, ça c'est les critères standards, les singuliers et les pluriels, il s'est trouvé, parce que parfois, on est intéressé par une expression qui peut être singulier et pluriel, et au lieu de faire deux recherches, on en fait une seule, et dans quel livre on recherche ça, dans toute la Bible, ou l'Ancien Testament, ou le Nouveau Testament, ou juste les Évangiles, etc. On peut afficher l'histogramme, et donc si on recherche, pour « Fils de l'homme », donc dans la Nouvelle Bible seconde, voilà, par exemple, on a l'histogramme, donc 28 occurrences dans Matthieu, 13 dans Marc, 26 dans Luc, 11 dans Jean, etc. Et ici, on fait défiler les versets, où « Fils de l'homme » effectivement apparaît. Alors, il faut savoir que la recherche, mais bon, c'est un peu biaisé, mais fonctionne aussi en grec et en hébreu, mais c'est un peu plus dur, par exemple, si je prends Jean au chapitre 1, donc on va le prendre en Nouveau Testament grec, voilà, imaginez-vous si je veux chercher « Logos », donc on peut prendre « Logos », on clique, hop, on insère « Logos », bien sûr, on va chercher dans le Nouveau Testament grec, sinon il ne va nous en trouver aucun, rechercher. Voilà. Donc, voilà, donc on trouve effectivement « Logos », donc on trouve toutes les occurrences, mais c'est très limité, parce qu'en revanche, c'est là, on tombe sur une limite, c'est qu'il ne sait pas trouver les autres déclinaisons. « Logon », « Logo », tout ça, « Legal », « Logo », pardon, ça c'était une blague, bon bref, « Logo », bref, la déclinaison de « Logos », vous ne l'aurez pas, vous n'aurez que « Logos » précisément. Donc, la recherche est un peu, très limitée en ce qui concerne les langues bibliques. Il y a quand même une manière d'avoir des données, c'est que dans les dans les bibles disponibles, il y a le Nouveau Testament « Strong ». Voilà, donc c'est vrai qu'avec le « Strong », donc là, il y a le texte grec, et vous pouvez trouver le rapport de chaque mot. Tac, voilà, par exemple, « Egeneto », il reconnaît que « Gynomaï ». Voilà, et là, vous avez les occurrences du terme, quelle que soit la forme et la conjugaison que prend le mot. Voilà, donc, voilà, j'ai à peu près fait le tour, non, il y a une pendule, là aussi, qu'est-ce que c'est ? La Bible en un an, bon, ça serait un plan de lecture, voilà, c'est autre chose. Mais bon, c'est toujours là, donc c'est cool. Vous pouvez, alors, je ne me suis pas encore lancé dedans, mais, il y a un onglet, ici, je ne l'ai pas utilisé, mais bibliothèque personnelle, donc, voilà, pour moi, c'est vide, qui permet de, vous-même, moyennant quelques notions d'HTML et de création d'index, mais vous-même, insérer un ouvrage dans Biblia Universalis 3. Donc, c'est assez pratique, si vous avez une version numérique d'un livre, vous pouvez l'inclure dedans. Alors, je ne m'en suis pas encore servi, voilà, mais c'est possible. Voilà, donc, en fait, je trouve que c'est une bonne alternative alternative à des logiciels comme Logos ou Accordance. Alternative, pas dans le sens où ça a la même fonctionnalité. Logos et Accordance vont beaucoup plus loin dans l'étude morphologique démo, vont, voilà, les critères de recherche vont beaucoup plus loin, c'est clair. En revanche, je pense que pour commencer, il y a déjà beaucoup de choses dans ce logiciel et surtout, il est d'un... il ne coûte vraiment pas cher, quoi. Alors, je précise quand même, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, je n'ai aucune action dans Biblia Universalis 3, c'est juste que j'aime bien, j'utilise depuis deux ans, que je le trouve très très simple d'utilisation et voilà, donc je me permets d'en parler un peu. Mais, voilà, donc il coûte 50 euros en fait et 25 euros sur justificatif d'étudiant. Donc, voilà, un étudiant, il ne coûtera que 25 euros licence perpétuelle, donc ce n'est pas un abonnement et je trouve que c'est vraiment un très très bon prix. Voilà, 25 euros pour quand même avoir le grec, l'hébreu et la plupart quand même des, si vous regardez, la plupart des versions de Bible française et même donc certaines, bon, il y a une Bible en allemand, il y a même une Bible en corse. Voilà, donc pour avoir toutes ces données, cette capacité de recherche, alors certes un peu limitée comme on l'a vu pour les langues, les langues bibliques, mais très performante pour les langues françaises, avec des statistiques, voilà, c'est quand même un très bon, je trouve un très bon compromis, quoi. Voilà, voilà, c'était la présentation du logiciel Biblia Universalis 3. Je laisse en description le lien vers le site internet, si des fois vous voudriez vous le procurer. Il y a 30 jours d'essai, donc vous pouvez le télécharger, tester, ça coûte rien à part le temps que ça vous prendra. En plus, peut-être vous serez un peu à court d'activité, ou à court d'idées pour vous occuper en cette période de quarantaine, enfin, c'est pas encore une quarantaine, mais voilà, donc pourquoi pas prendre un peu de temps pour découvrir ce logiciel, ma foi, fort pratique, voilà. Soyez abondamment bénis, et à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada